Je voudrais que vous ne l'effaciez pas, qu'il n'y avait toujours pas l'électricité dans ce bien immobilier. Je me suis retrouvé à la patienter pendant six mois et moi j'avais mis 40 000 euros d'apport de déposite, de dépôt de garantie. J'ai été mal conseillé. Hello les aventuriers, j'espère que vous vous avez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui n'est pas forcément facile à évoquer, c'est mes erreurs que j'ai réalisées jusqu'à présent dans l'immobilier. Et oui, comme tout le monde sur YouTube, on a plutôt tendance en général à vouloir se mettre sur notre meilleur angle. Et bien que j'ai travaillé pendant plusieurs années, pendant six, sept ans dans des sociétés en investissement immobilier pour des fonds de type institutionnel, etc., quand j'ai voulu me lancer à titre personnel dans l'immobilier, il m'est arrivé de faire des erreurs aussi. Et du coup, c'est un peu l'objet de cette vidéo. Je voudrais que vous ne l'effaciez pas à votre tour. Donc, si on peut apprendre des erreurs des autres, c'est encore mieux. Je partage certaines de ces erreurs dans mon livre « Financer ses rêves d'aventure grâce à l'immobilier », mais je vais essayer d'aller en détail un peu plus sur certaines ici. Allez, c'est parti, restez bien jusqu'au bout. Lors de l'achat de mon premier bien immobilier, et donc c'était fin 2016, en septembre 2016, j'ai fait quelques quelques erreurs. Notamment, en fait, c'était un bien local commercial dans le 18e arrondissement, proche de Montmartre. En gros, le consuel n'était pas passé, donc il n'y avait toujours pas l'électricité dans ce bien immobilier. Et pourtant, le vendeur, il m'a dit que ça mettrait juste quelques jours de mettre l'électricité, sauf qu'au final, je me suis retrouvé à patienter pendant six mois parce qu'il n'avait pas fait l'électricité aux normes. Donc en fait, le consuel, c'est ce qui valide pour pouvoir mettre l'électricité dans le local commercial. Le vendeur n'avait pas fait une électricité aux normes. Et donc, du coup, ça m'a pris six mois et pendant ce temps-là, je n'ai pas pu louer mon bien immobilier. Et du coup, ça m'a fait perdre de l'argent. Heureusement, après, j'ai pu négocier avec lui pour qu'il m'indemnise une partie du temps perdu parce que moi, je commençais à rembourser le crédit, etc. Mais ça m'a fait perdre beaucoup d'argent, beaucoup de stress. Et voilà, donc ce que je peux vous recommander, c'est de vous assurer qu'il y a bien l'électricité dans un bien immobilier quand vous l'achetez ou avant de vous lancer en tout cas, d'être sûr de ce que vous dit, faire vérifier avec un expert technique pour être sûr que l'électricité soit bien mise en place au bon moment. Autre chose aussi, il y a une cave derrière dans ce bien immobilier. Je lui avais dit de la vider. Elle n'a jamais été vidée et je n'ai pas refait une visite une semaine avant d'acheter le bien immobilier. Sauf que du coup, la cave était toujours pleine de bordel. C'était un plombier avant et du coup, moi, ça m'a embêté parce que cette cave, j'avais prévu de la rénover pour en faire un souplex. Et c'était un énorme bordel. Et finalement, ça coûtait aussi un petit peu d'argent de devoir la revider, etc. Donc, ce que je peux aussi vous conseiller par rapport à ça, c'est avant d'acheter un bien immobilier, juste de signer, d'aller refaire une dernière visite pour s'assurer que le bien est bien dans l'état dans lequel vous espérez. Une autre erreur que j'ai faite, c'était pour le même bien en même temps que j'achetais le même bien en même temps. Pareil, je n'avais pas visité l'appartement juste avant de signer l'acquisition. Et il se trouve qu'en fait, il était encore habité par un ami locataire du vendeur et il a voulu négocier avec moi. Après, une fois que j'étais le propriétaire, il avait les clés, etc. pour pouvoir rester dans l'appartement et me payer un loyer. Sauf que moi, je n'avais pas choisi ce locataire et du coup, c'était vraiment stressant. Il faut bien s'assurer que si vous achetez un appartement vide, il est vide. Autre anecdote et erreur que j'ai faite, c'est pour cet appartement, il était plutôt en bon état, mais pas excellent état. Du coup, j'avais bidouillé quelque chose, j'avais rajouté une cloison, amélioré la cuisine. Mais en fait, ça, c'était il y a plus de 7 ou 8 ans, même plus. J'aurais dû, avec du recul, me dire refaire tout l'appartement à neuf de A à Z plutôt que bidouiller quelque chose par-ci, par-là pour optimiser le prix parce que ça m'aurait permis d'avoir un appartement vraiment neuf de A à Z, pouvoir le louer plus cher, de pouvoir aussi faire financer ses travaux plus facilement par la banque et avoir moins de stress sur la durée. Une autre erreur aussi que j'ai faite, c'était que quand j'ai voulu faire... Enfin, c'est pas vraiment une erreur ça, mais j'aurais un peu plus l'anticipé. Quand j'ai fait les travaux de rénovation d'un autre appartement, j'ai dû demander l'accord des parties communes pour pouvoir changer le radiateur de place, il fallait couper, c'était du chauffage collectif, il fallait couper le tuyau. J'avais pas anticipé ça et du coup, on n'a pas pu le faire pendant l'hiver parce que c'était pendant l'hiver les travaux et ça nous a fait perdre énormément de temps aussi d'avoir cette autorisation pour pouvoir couper l'eau, pour pouvoir faire les travaux. Ah aussi, pour l'anecdote, ça peut paraître bête pour ceux qui croient un peu au bien-être, etc. et aux ondes et aux énergies, ça peut paraître bête, mais évitez d'orienter la tête de votre lit au nord. Apparemment, on dort un peu moins bien parce qu'on a des métaux du fer dans le sang et avec le pôle nord, le fer dans notre sang a tendance à remonter légèrement à la tête et ça peut empêcher les gens de dormir. Je me suis aperçu de ça. C'est pour ceux qui sont un peu plus sensibles aux énergies, etc. Une autre erreur que j'ai faite, c'est quand j'ai voulu acheter mon premier bien immobilier sur la plateforme Algae, qui est un local commercial de plus de 400-450 mètres carrés situé à Lisbonne, dans le centre de Lisbonne à Arroyos. L'idée, c'était de le transformer pour en faire un coworking, lieu de vie avec studio de podcast justement. Pareil, j'étais excité, je me suis précipité. C'était en portugais, tous les contrats étaient en portugais, etc. J'ai voulu le faire financer via ma plateforme, sauf qu'avec ma plateforme, il s'est passé pas mal d'imprévus. C'était assez complexe en fait parce que le but, c'est de tokeniser l'immobilier sur la blockchain, la blockchain Polygon. Et du coup, je faisais trop de choses en même temps. La plateforme en tant que telle, la promotion immobilière, donc rénover le bien immobilier, les travaux, etc. Sachant que c'est au Portugal, donc c'est pas évident de trouver des bons entrepreneurs. Et en même temps, je voulais opérer le lieu, donc opérateur de lieu, sachant qu'à la base, j'avais jamais opéré de coworking. Et en fait, avec ma plateforme, on avait collecté un peu plus de 200-250 000 euros. Il se trouve qu'on avait intégré une solution de paiement pour pouvoir acheter les tokens sur la plateforme, sauf que cette solution, elle a fait faillite. C'était Wire aux Etats-Unis, le payment processor, ils ont fait faillite. Du coup, moi, ça m'a fait perdre énormément de temps. Et moi, j'avais mis 40 000 euros d'apport de déposite, de dépôt de garantie pour sécuriser ce bien immobilier à la promesse de vente. Et j'étais persuadé que c'était comme en France. En fait, il y avait une clause en portugais mal traduit. J'ai été mal conseillé par mon agent et par mon avocat. Pourtant, j'avais vu deux avocats qui m'avaient confirmé que cette clause était une clause suspensive de financement. Et que du coup, si le financement, je n'avais pas mon financement, je récupérerais mon dépôt de garantie. Sauf qu'en fait, ce n'était pas une clause aussi claire qu'en France. Mais vu que ça a pris plus de temps pour trouver le financement, la vendeuse, elle a voulu retirer le bien du marché. Du coup, elle ne m'a pas rendu mon dépôt de garantie, donc les plus de 40 000 euros. Ça m'a fait perdre énormément d'argent, de temps. Tout ça, parce qu'en fait, j'avais mal. J'étais excité, pareil, au début. J'ai été mal conseillé. Peut-être mon avocat n'était pas très bien. Et pareil, mon agent immobilier, je pense, m'a mal conseillé aussi. J'aurais dû double checker un peu plus tout les contrats pour être sûr que c'était bien une clause suspensive de financement et pour être sûr à 100 % que je pourrais récupérer mon dépôt de garantie si je n'allais pas au bout de la transaction. Donc pareil, pour lancer ma plateforme Algaé, c'était on apprend de nos erreurs. Ça va m'obliger du coup à lire les contrats de manière beaucoup plus sérieuse, les faire traduire par des meilleurs traducteurs aussi. Et surtout, ce que ça m'a appris, c'est qu'on ne peut pas faire tout soi-même. Là, je faisais trop de choses complexes d'un coup. Entre la plateforme, c'était la première fois que je développais une plateforme. La notion de blockchain, tokeniser des biens sur la blockchain, ce n'est pas évident non plus. Vouloir faire les travaux, sachant que je venais juste d'arriver depuis quelques mois à Lisbonne. J'avais un très bon architecte, mais quand même devoir gérer des travaux sur un local de plus de 400 m², c'est de la promotion immobilière. Et ensuite, opérer le lieu pour pouvoir être le gérant du coworking, etc. En parallèle, je contactais des opérateurs de coworking pour faire un partenariat avec eux pour qu'ils puissent louer le lieu et l'opérer. Mais ça faisait beaucoup trop de choses en même temps. Que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier ou dans l'investissement, une des clés, c'est vraiment de savoir s'entourer avec les bonnes personnes. Là, il y avait l'avocat, je ne m'étais peut-être pas très bien entouré. L'agent immobilier, pareil, pour les travaux. Et je faisais trop de choses en même temps. Donc, ça m'oblige maintenant à être beaucoup plus regardant et savoir un peu mieux s'entourer. Voilà, merci beaucoup pour votre temps. J'espère que cette vidéo va vous éviter de faire des erreurs dans l'immobilier comme moi. Mais n'oubliez pas, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et même si on pense qu'on peut apprendre des erreurs des autres et que ça nous paraît simple en observant à l'extérieur, c'est en faisant les erreurs soi-même, en se lançant, en osant qu'on apprend pour éviter de faire les erreurs par la suite. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, la vie est une aventure !